Qu'est-ce qu'il y a ? Il ne faut pas regarder la caméra. Non, il ne faut pas refaire le pourquoi, on n'a rien à cirque. Nous à Rennes, on parle aux satellites avec des lasers. Je suis né à Paris, je fais un doctorat en optique entre la France et l'Australie. J'ai quitté la physique pour aller faire du conseil en stratégie et mon ancien directeur de thèse m'a rappelé en me disant qu'il y a Elkataï Lussen qui est intéressé par une des briques technologiques qu'on avait développées pendant ma thèse. Je suis revenu au labo, on a créé une boîte. Je dirige Kailab, je l'ai co-fondé en 2013 avec Nicolas Treps et Guillaume Labreuil. On fait des composants optiques et des sous-systèmes optiques. On est très bon pour gérer la forme de la lumière, les communications satellites, où on va communiquer entre un satellite et le sol avec des lasers. On travaille aussi dans les lasers industriels, dans les réseaux locaux. Lumière. En 2013, quand on a choisi Rennes, les principaux arguments, c'était un bassin d'emploi, une compétence technique dans la zone, une proximité à Paris avec le TGV et une ville de taille moyenne qui nous permettait d'avoir de l'espace pour fabriquer. Mais au-delà de ça, il y a aussi une ville très charmante avec une qualité de vie qui est assez exceptionnelle. Rennes, c'était la ville où le Minitel a démarré. Le point de départ de l'innovation, c'est les talents. Les talents à Rennes, ils sont déjà là, ou alors on peut les faire venir parce que la ville est attractive. Le vélo. On a une volonté qui utilise énormément le vélo. Aller faire le marché parce qu'il y a des super commerces de bouche sur Rennes. Et c'est pouvoir sortir rapidement aussi, aller aux étangs d'Apignée par exemple. Enfin voilà, c'est que des moments très intéressants, c'est une ville qui est accessible, il fait bon vivre. Plutôt qu'Alabs. On communique avec des lasers, avec des satellites. C'est complètement hallucinant quelque part quand on y réfléchit. Sous-titrage Société Radio-Canada